J'ai un certain mépris pour les historiens. J'ai l'impression que les historiens, ce sont des scientifiques ratés. Et l'épistémologie de la démarche historique, historienne, au sens large, est beaucoup moins stimulante pour le chercheur que celle de l'épistémologie des sciences dures. Même si la frontière entre les deux n'est pas toujours très claire, et justement c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Par exemple, les sciences historiques au sens large, qui s'englobent, les sciences religieuses, les sciences politiques, les sciences sociales, les sciences humaines, etc., ce qui leur manque le plus, c'est, à mon avis, la capacité de raisonnement. Parce qu'elles considèrent que nous sommes nous-mêmes, en quelque sorte, les auteurs de ce que nous faisons, de ce que nous étudions, et par conséquent, il n'y a pas de distanciation avec la nature des documents utilisés. On ne cherche pas à les comprendre en tant que tels. Et surtout, on n'est pas en mesure de reconstituer correctement la chronologie de ces documents. D'une part, en se prenant conscience de certains documents qui manquent, ça, l'historien a beaucoup de mal à dire qu'un document est manquant. Et deuxièmement, qu'un document est une contrefaçon, ça aussi, c'est difficile à dire. Donc ces deux blocages, le document manquant et le document contrefait, hypothèquent considérablement le travail de la plupart des historiens, dans tous les domaines. Pour une raison très simple, c'est que s'ils avaient cette capacité critique, eh bien, ils ne seraient pas là. Ils seraient passés de l'autre côté, du côté de la science dure. Et c'est les laissés pour compte de la science dure, qui n'ont pas la même faculté de raisonnement, ou la même confiance dans leur propre raisonnement, qui expliquent les vocations vers des sciences historiques. Bon, alors, il peut y avoir effectivement des exceptions, des personnes qui vont avoir le profil du chercheur dans les sciences dures, et l'appliquer aux sciences molles. Alors, qui sont ces gens-là ? Moi, je pense que j'en fais partie, sans fausse modestie. Je pense que, probablement, Lévi-Strauss en fait partie aussi, avec son structuralisme, parce que le structuralisme, c'est aussi une volonté de rechercher une cohérence fondamentale, et de confronter cette cohérence fondamentale avec ce qui nous est parvenu, avec les traces. Or, pour l'historien de base, ce qui nous est parvenu, c'est le matériau lui-même. C'est ce qu'il faut garder du matériau lui-même, et ils sont incapables de restituer ce qui est en arrière-plan de ce matériau. Il y a toujours d'expressions, intertextes, etc. Et ça, de ce côté-là, ils en sont bien incapables, plus souvent. Voilà, donc, c'est ce qui fait le divorce entre moi et beaucoup de domaines de ce genre, y compris dans le domaine linguistique, d'ailleurs. Là encore aussi, la capacité à reconstituer, à montrer qu'il y a des erreurs de transmission au niveau de la langue, qu'il y a des calques, des emprunts, etc. Tout ça est mal vécu par les gens qui appartiennent à ces milieux. qui appartiennent à ces milieux. Tout ça est mal vécu par les gens qui appartiennent à ces milieux.